Les mots de la liturgie Les mots de la liturgie Les mots de la liturgie Vous le percevez, constitue une sorte d'énorme défi théologique pour une conscience moderne Comment concevoir ou même imaginer que ce qui nous arrive serait une punition ou que nos malheurs seraient une conséquence de nos actes Cette idée, elle est encore véhiculée par certains discours théologiques, discours religieux aujourd'hui Mais elle a quelque chose d'inacceptable ou presque même d'obscène pour celui qui vit l'adversité ou qui est témoin de cette adversité ou d'une douleur qui s'abat sur son prochain Qui oserait dire aujourd'hui que la maladie, le deuil, la pauvreté sont des châtiments, des punitions infligées par ce qu'on aurait transgressé ? Le livre de Job, déjà, dans la Bible, vient raconter l'inverse Vous savez, le livre de Job, c'est le livre qui dit qu'il arrive que les justes souffrent et il arrive que les mauvais ne soient pas touchés Donc d'une certaine manière, la théologie du Im Shema Tishmehu est dérangeante pour une conscience moderne Elle est dérangeante dans sa littéralité Si bien que certains, et c'est le cas par exemple du judaïsme libéral américain Certains ont décidé de ne pas lire ce deuxième paragraphe du schéma Ou parfois ils le lisent à voix basse Pour bien marquer le fait que ce qui est écrit littéralement dans le texte Ne doit pas être cru littéralement Ce que ce texte énonce n'est pas nécessairement audible tel quel Mais exige de nous de l'interprétation Dans nos synagogues, nous lisons et nous chantons ce passage de la paracha Ekev Et pour autant, nous ne pouvons pas et nous ne pourrons jamais faire l'économie de l'interprétation, du questionnement On ne peut pas faire comme si ce sens littéral nous convenait tel quel Et finalement c'est la force de notre tradition, de savoir interroger Et s'assurer toujours qu'il y a en nous de la place pour l'exégèse Pour une lecture critique, pour une mise à distance, pour du questionnement Le texte est sacré, mais pour nos sages, l'interprétation l'est peut-être plus encore Shabbat shalom Sous-titrage Société Radio-Canada